Bienvenue dans une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon sur Simo Auto. Dans cette vidéo, nous découvrirons la définition et le rôle et la fonctionnement de capteur de position du papillon, et les causes et les symptômes de défaillance de ce capteur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouvelles informations. La définition de capteur de position du papillon. Le capteur de position du papillon est, indique l'angle d'ouverture du papillon. Ils sont fixés directement sur l'axe du papillon. Il est placé sur le côté de collecteur d'admission de moteur et convertit la valeur angulaire du papillon en signal électrique vers le calculateur. Le rôle et le fonctionnement de capteur de position du papillon. Le capteur de position papillon serve à déterminer la position du papillon. Ce capteur est transmis au calculateur de gestion moteur la position de papillon et les états de fonctionnement du moteur si en ralenti ou pleine charge, et cela contribue le calculateur au calcul de la quantité de carburant nécessaire pour injecter dans la chambre de combustion. Ce capteur est très important car le calculateur de l'utilise pour déterminer le mode de fonctionnement du moteur et déconnecter la climatisation et le contrôle pollution de gaz et pour adapter l'augmentation de puissance et dans un tas d'autres choses. Un capteur de position papillon comporte trois câbles au minimum. Un câble noir de masse, un câble d'entrée de 5 volts et un câble de sortie de signal. Lorsque le papillon est ouvert plus la tension du signal augmente dont le capteur. Lorsque le moteur en ralenti la tension doit être entre 0,5 volts et 1 volts, selon les constructeurs. Et lorsque le moteur en pleine charge la tension doit être entre 3,5 volts et 5 volts, selon les constructeurs. Quelles est les causes de défaillances du le capteur de position du papillon ? Le potentiomètre de capteur peut être bloqué ou il tourne difficilement. Le capteur est installé incorrectement. Oxydation des contacts de ce capteur. Rupture des connexions. Absence de signaux dans le capteur. Courts circuits internes. Défauts de contact au niveau des connexions électriques. Les pistes de mesure défectueux. Endommagement mécanique comme la vibration ou accident. Un court circuit dans les cables de ce capteur. Quels est les symptômes de défaillance du le capteur de position du papillon ? En cas de défaillance du capteur de position papillon, les symptômes suivants peuvent apparaître. Le ralenti instable. L'augmentation des tours minutes du moteur au ralenti. Manque de puissance au moteur. Enregistrement d'un code défaut. Le témoin de contrôle moteur est allumé. Le voiture n'a plus de puissance. Le véhicule démarre avec des secousses quand le moteur est froid. Le voiture ne démarre plus. Le voiture cale régulièrement. Le voiture émet beaucoup de fumée noire à l'échappement. Parfois il apparaît un dératage de moteur. Problème de démarrage. Dans certains cas, le capteur position papillon entraîne impossibilité de le moteur tourne bien, le calculateur ne connaît pas la position de papillon, et ne peut donc pas déclencher l'injection, avec la quantité de carburant nécessaire. Comment contrôler un capteur de position du papillon ? Faites un contrôle visuel du capteur. Vérifiez le connecteur de capteur que bien fixé. Démontez et nettoyez le connecteur de capteur. Contrôle d'absence d'encrassement et d'endommagement sur le capteur. Faites contrôle avec un multimètre. Contrôlez le câblage du capteur en vérifiant la continuité et l'absence de court-circuit. Contrôlez la masse de capteur. Contrôlez la tension d'alimentation sur le connecteur de capteur débranché à l'aide d'un voltmètre, ceci se fait alors que le calculateur est branché et le contact mis, valeur de référence environ 5V. Contrôlez le signal de sortie de capteur. Lorsque le moteur en ralentit la tension que vous trouverez doit être entre 0,5V et 1V, selon les constructeurs. Lorsque le moteur en pleine charge la tension que vous trouverez doit être entre 3,5V à 5V, selon les constructeurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouvelles informations. Si vous voulez que je parle de n'importe quel sujet, mettez-le simplement dans les commentaires sous la vidéo. Notre objectif est de diffuser des informations dans la mesure du possible pour répondre à toutes les questions liées au diagnostic des défauts mécaniques et électriques des véhicules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada